Une droite graduée, qu'est-ce que c'est ? A quoi sert-elle ? Alors comme son nom l'indique, une droite graduée c'est d'abord une droite. Le problème est le suivant. Sur cette droite, je place un point, le point M, et je veux que tout le monde le mette au même endroit. Alors c'est un peu dur puisqu'on a du mal à se repérer sur cette droite. On peut dire sa gauche, sa droite, à peu près au milieu, même si une droite n'a pas de milieu. Bon, c'est très flou. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'on va graduer cette droite grâce à des points et des nombres. Donc le plus important, c'est l'origine correspondra au nombre 0. Ensuite, pour compter, il faut créer l'unité. Donc à ce moment-là, on place le point qui correspond à 1. Maintenant que nous avons l'origine et l'unité, nous allons reporter cette longueur de façon régulière. Donc comme ça, je crée 2. Je reporte encore une fois la longueur 3. Je reporte encore une fois la longueur 4, etc., etc., etc. Jusqu'au nombre dont on a besoin. Alors ici, je vais m'arrêter à 10. Et quelque chose d'important, je vais mettre une flèche au bout. Ça indique dans quel sens sont les nombres positifs. Puisque en 5e, nous avons vu les nombres négatifs. Donc je peux graduer cette fois-ci l'unité, je la reporte de l'autre côté, sur ma figure vers la gauche. Voilà. J'obtiens moins 1. Et je continue. Encore une unité, encore une unité, etc. Vous avez l'habitude, on l'a fait très souvent. Ici, c'est pour insister sur le vocabulaire. Donc si je reprends rapidement, pour repérer le point M, je place une origine sur ma droite, une unité. Je reporte cette unité dans les nombres positifs. Je vois que les nombres positifs ici sont à droite grâce à la flèche, grâce aussi à l'unité qui allait par la droite. Je reporte cette unité vers la gauche pour créer les nombres négatifs. Et maintenant, je peux dire que le point M se situe entre 2 et 3. Si je le mets au milieu, ça fait 2 et demi. On va dire que l'abscisse du point M est égal à 2 et demi. Pour aller plus vite, on note M entre parenthèses 2 et demi. Et surtout pas M égale 2 et demi. Pourquoi on ne note pas M égale 2 et demi ? Puisque M est un point, 2 et demi est un nombre. Donc on ne peut pas dire qu'un point est égal à un nombre. Je déplace le point M, par exemple, je le mets ici. Là, le point M, son abscisse sera égal à moins 3. On note M, type 6, entre parenthèses, moins 3. Voilà, c'est donc très simple. Merci.